C'est quelque chose d'être amoureux c'est encore plus quelque chose quand c'est la première fois que ça arrive en général on se demande est ce que je suis vraiment amoureux que se passe-t-il avec une sorte de frisson de sentiment de danger quelque chose d'extraordinaire aussi mais moi si je ressens ça qu'est ce que qu'est ce que ressent l'autre alors les deux petits crabes sont partis chacun de leur côté ils sont partis chacun de leur côté pour réfléchir à ce qu'ils ressentent sont un petit peu allés se cacher c'est n'est pas facile de montrer un tel et moi et désirer est allé chanter une chanson de la même manière que dans quel état est d'aller de son côté faire de même c'est peut-être depuis la soirée dans les marais ce soir-là chaque habitant de l'île chaque ami parents frères sœurs sont allés chanter leur chanson il y avait tout le monde qui était là même même la baleine s'est fait entendre à les fins observateurs se sont rendus compte que chaque habitant nouvellement amoureux chante une chanson il raconte son histoire où il veut dire ce qu'il ressent à l'être aimé en désirer très très désemparé très c'est l'aîné elle est très rationnelle elle n'a jamais été bouleversée de la sorte mais dans quel état n'a plus besoin d'avoir ce petit problème pour être dans l'état dans lequel il se trouve il a du mal à marcher droit tellement il se sent ému emporté par ce sentiment fiévreux où il donnerait sa vie voilà un petit crâne désiré dans quel état il n'a pas voulu lui donner son son prénom enfin son surnom il a toujours été très très sportif très très aventureux et un jour qu'il faisait ce saut périlleux il est ressorti en marchant avec difficulté petit à petit le sport la marche l'espoir la conviction la volonté ont fait qu'il de nouveau il a retrouvé l'agilité de ses six pattes mais parfois lorsqu'il sort de l'eau il lui arrive il lui arrive d'avoir quelques difficultés encore dans quel état mais je crois que dans quel état n'a jamais aussi bien compris ce que pour vouloir dire son surnom que depuis qu'il est amoureux dans quel état alors ils vont se retrouver demain matin ils ont rendez-vous ils vont pouvoir se parler cette fois-ci vraiment se connaître se regarder les yeux dans les yeux peut-être dans quel état prendra-t-il la pince de désirer dans le ciel qu'elle rencontre ce qu'ils ignorent mais que c'est Sisyphe parce que Sisyphe la peintre de la plage qui adore qui adore se baigner dans les vagues et peindre aussi c'est qu'un autre rendez-vous amoureux est prévu sur le panton c'est celui du grand prieur avec celle dont il n'a pas encore décidé du prénom alors lui c'est différent lui il ne chante pas non lui il a été très ami quand il était quand il était petit avec le jet le jet de la plage le jet de la plage qui est un grand imitateur le jet de la plage le grand imitateur et donc il a il a appris à imiter il a appris aussi à raconter des histoires à faire rire c'est dans son tempérament c'est comme ça il a toujours été comme ça même s'il devait chanter il chanterait en imitant le chanteur mais lui-même ne compense pas non il ne joue pas non plus d'instruments à part sa voix alors saisi il faut savoir qu'il a peut-être choisi un nom très particulier pour sa promise très particulier grand prieur a peut-être choisi de l'appeler de l'appeler ma voix ultime inimitable inimitable c'est le nom qu'il a choisi de lui donner mais bon cela on en sera un peu plus tard la prochaine fois ce matin-là demain matin mais ce ponton n'est pas simplement qu'un lieu de rencontre de petits crabes amoureux c'est aussi le lieu où la le jocon devient tous les matins et tous les soirs surtout on ne sait trop ce qu'il se passe à un moment donné il disparaît puis il réapparaît il se fait de plus en plus discret le joconde c'est peut-être une période d'adolescence mais Sisyphe croit l'avoir vu disparaître le soir et apparaître le matin et il sait que parfois il donne des nouvelles de la baleine enfin il en parle puis il parle beaucoup de cette île sous l'île Antioche et il lui a semblé qu'il murmurait une chanson pour lui qui parlait d'étoiles mais cela reste encore un petit peu mystérieux et Sisyphe ne veut pas non plus être indiscrète c'est un secret qui n'appartient pour l'instant qu'au joconde que se passe-t-il sur ce ponton on en traverse des choses sur ce ponton l'amour l'avenir autre chose encore enfin c'était quelques nouvelles de l'île quelques nouvelles de cette quatrième aventure des dix petits crabes peut-être peut-être en le troisième le troisième petit récit de cette quatrième aventure on en saura un peu plus aussi sur ce que deviennent les autres petits crabes quand même mais là la grande aventure c'est celle de désirer de tant qu'elle est tard le crabe rieur et d'inimitable à bientôt